bonjour à tous aujourd'hui une vidéo assez différente de ce que j'ai l'habitude de vous présenter sur la chaîne d'abord avant de commencer je souhaite une très bonne année à tout le monde très bonne année 2023 et vous présente à tous mes voeux de bonheur et de santé je souhaite également la bienvenue aux nombreuses personnes qui se sont abonnés à la chaîne ces derniers mois comme je vous le disais cette vidéo est différente car je vais me prêter un exercice dont je n'ai pas l'habitude c'est à dire parler de moi je ne voulais pas vraiment le faire mais vous avez été nombreux à me poser des questions pour en savoir un peu plus à mon sujet et étant donné que la chaîne a dépassé fin 2022 la barre des 100 000 abonnés je me suis dit que c'était peut-être là l'occasion de faire je vous avoue ne pas en revenir 100 000 abonnés est un chiffre qui me semblait impossible à atteindre il y a quelques années alors un grand merci à vous tous qui suivez ces vidéos et qui avait permis que tout ceci soit possible sur les images vous voyez actuellement la récompense envoyée par youtube pour témoigner de ce chiffre et pour vous remercier de votre fidélité je vous ferai gagner un cadeau mais nous en reparlerons en fin de vidéo avant de passer aux différentes questions que vous m'avez posé je vais vous présenter l'envers du décor afin que vous compreniez comment je construis une vidéo alors tout d'abord un petit rappel à propos de la chaîne elle a débuté en septembre 2015 et la première vidéo est sortie le 15 septembre donc plus de sept ans déjà la première vidéo parlait de sainte thérèse de lisieux alors bien sûr la chaîne a beaucoup évolué depuis cette époque il faut bien comprendre qu'au tout début je ne connaissais pas grand chose à propos du montage vidéo et youtube j'ai tout appris sur le tas en faisant bien des erreurs mais en essayant toujours de faire mieux à chaque nouvelle publication l'idée de la chaîne était de mettre en avant des phénomènes extraordinaires dont personne ne parlait à l'époque au début je publiais des vidéos très régulièrement j'avais pas beaucoup de vues ni de commentaires la majorité c'était des insultes de personnes me disant qu'il fallait que j'arrête et que tout ce que je racontais c'était n'importe quoi et oui chaque fois que vous commencez un travail il ya toujours une quantité de gens qui souhaitent votre échec et qui font tout pour vous arrêter et pourtant j'ai continué il y avait comme une force qui me motivait et m'aider à aller au delà des insultes même si bon bien sûr c'était au début très décourageant faut bien avouer que techniquement tout n'était pas au point je connaissais rien au mixage sonore et parfois la musique était tellement forte qu'elle couvrait presque ma voix mais j'ai continué à publier régulièrement et à apprendre à chaque fois de nouvelles choses afin de rendre mes vidéos plus agréables un détournant est arrivé en février 2018 c'est là que j'ai réalisé le plus gros travail sur ma chaîne il s'agissait de la vidéo racontant les apparitions de la vierge de guadalupe j'aimais cette histoire depuis très longtemps mais je ne l'avais jamais entendu avec toute la dignité qu'elle méritait alors je me suis mise à enquêter pour avoir le maximum d'informations sur cette superbe apparition mariale la vidéo faisait 26 minutes et ce qui représentait un gros défi pour moi à l'époque je m'attendais à avoir le même nombre de vues que d'habitude c'est à dire au mieux 5000 mais ce fut bien différent car les vues ne cessait d'augmenter et elle finit par atteindre presque 700 mille vues et je vous avoue que je ne croyais pas tellement ça me semblait énorme c'est là que j'ai appris qu'il était possible que la chaîne génère un revenu grâce aux publicités et là encore je n'y connaissais rien et j'ai dû tout apprendre sur le tas j'ai continué à parler de la vierge de guadalupe car il y avait tellement à dire sur le sujet que j'ai voulu faire connaître tous les mystères qui entouraient la tunique de juan diego je donc réalisé quatre vidéos sur ce sujet qui ont nettement moins bien fonctionné mais la chaîne avait quand même pris un léger envol une petite communauté se formait et des messages beaucoup plus chaleureux emplissait les commentaires je donc continue à avancer il y avait tellement de sujets fabuleux que je souhaitais faire découvrir je voulais aussi partager des réflexions spirituelles et j'ai commencé un nouveau format mais je suis pas un grand succès et le 15 août 2020 ce fut un autre grand tournant je souhaitais en effet rendre hommage à la vierge en publiant une vidéo consacrée à une grande apparition bretonne située dans la ville de quairien pour l'occasion je m'étais rendu sur place et j'avais filmé le sanctuaire le jour de la fête de la vierge marie j'ai donc publié la vidéo il a alors que je m'attendais à une audience similaire aux vidéos habituels ce fut tout l'inverse plus les jours passaient plus le nombre de vues ne cessait d'augmenter elle finit par atteindre plus d'un million de vues en quelques mois et je me suis dit que c'était un signe à chaque fois que j'avais voulu rendre hommage à la vierge marie car je ne trouvais pas d'histoire assez belle pour saluer son amour le succès avait été au rendez-vous je pense sincèrement que la chaîne a pu prendre son envol grâce à elle et je la remercie pour cette immense grâce j'ai donc pris la décision à ce moment de me consacrer 100% à la chaîne et je ne vous cache pas que ce ne fut pas une mince affaire j'allais découvrir les grandes difficultés que tout ceci impliquait les censures exercées par youtube sur certains sujets les démonétisation aléatoire de certaines vidéos sans explication bref ce fut très compliqué j'ai appris que sur youtube tout le monde n'était pas sur le même pied d'égalité certaines chaînes ou plutôt devrait je dire certaines idéologies sont mises en avant alors que d'autres sont au contraire mises sous le tapis c'est donc une difficile bataille pour essayer de comprendre comment fonctionnait cette jungle et comment garder la tête hors de l'eau car étant donné que je m'étais investi à 100% dans la chaîne il n'y avait pas de bouée de sauvetage ou de sortie de secours sur youtube vous n'avez aucune sécurité et tout peut s'arrêter du jour au lendemain si je devais faire une comparaison imaginez que le mois prochain vous n'ayez pas de salaire ou pas de retraite sans aucune explication vous avez pourtant travaillé comme d'habitude mais votre patron a décidé de ne vous payer que le quart de votre salaire par exemple comme ça sans raison et personne à qui vous plaindre j'ai essayé de trouver des solutions j'ai notamment ouvert une page tipi et patréons et grâce aux dons des bienfaiteurs j'ai pu éviter le pire je tiens encore une fois à remercier toutes ces personnes qui m'aident sans vous la chaîne aurait fermé depuis longtemps ça a été un soutien matériel mais aussi spirituel car cette générosité a touché mon coeur et m'a permis de me relever là où j'aurais peut-être baissé les bras dans d'autres situations je me dis que mon vrai patron n'est pas youtube mais c'est personne et je continue à me donner à fond pour que les vidéos leur apporte quelque chose alors depuis la chaîne évolue j'ai toujours voulu garder une liberté d'expression totale donc j'ai refusé de faire des publicités pour des jeux vidéo violents ou des sociétés douteuses ça aurait été beaucoup plus confortable financièrement ce type de partenariat mais j'aurais eu l'impression de vendre mon âme au diable donc je ne m'interdis pas les partenariats en général mais si ceci vont dans le bon sens si c'est juste pour vendre des produits fabriqués en chine qui finiront à la poubelle au bout d'un an ça m'intéresse pas actuellement je suis en train de réfléchir à un nouveau concept en effet chaque fois que je sors une nouvelle vidéo je suis toujours en retard elle arrive souvent qu'elle ne soit pas exactement comme je le souhaite mais étant donné que je publie toutes les deux semaines je n'ai pas réussi à me sortir de cette course j'aimerais privilégier la qualité à la quantité et je vais donc bientôt essayer quelque chose de nouveau il y aura moins de vidéos mais celles-ci seront plus longues plus fouillées et aussi complète que je le souhaiterais j'ai vu d'ailleurs que certains youtubeurs avaient des contenus publics et privés et je me dis que ce modèle pourrait convenir la chaîne resterait gratuite pour tout le monde mais je proposerais sur le sujet abordé un contenu additionnel payant pour ceux qui veulent aller plus loin alors ça resterait une somme modique ne dépassant pas le prix d'un café ou d'un paquet de bonbons et comme cela si le sujet vous intéresse vous pourriez avoir des interviews des parties de l'histoire supplémentaire des images inédites etc etc et l'idée serait d'offrir un contenu de grande qualité aux personnes qui souhaitent soutenir la chaîne car beaucoup de personnes ne se rendent pas compte mais la réalisation d'une vidéo c'est très long je vais vous présenter maintenant le lieu où je travaille ainsi que ma façon de procéder il est vrai que si je me mettais face caméra à parler tout au long de l'histoire ce serait plus simple mais j'aime l'idée d'apporter quelque chose en plus ici vous le voyez c'est mon bureau et oui c'est là où je vais mener une grande partie de mes recherches vous avez ici l'ordinateur qui me sert à rédiger mes textes et faire une partie de mes recherches le micro pour enregistrer ma voix et sur le côté j'ai récupéré une vieille télé qui me sert de moniteur secondaire lors du montage vidéo alors la réalisation des vidéos commence avant tout dans les livres et les magazines c'est là que je vais chercher la majorité des histoires que vous trouvez sur la chaîne cette phase de documentation est très importante et nécessaire car il arrive que certains sujets soient des canulars avérés il faut donc enquêter dans un premier temps sur le sérieux d'une affaire quand cette phase est terminée je vais faire une synthèse et écrire un premier jet de script il me faut ensuite le relire voir si tout est clair faire des modifications et des corrections éventuelles et ensuite une fois le texte finalisé je vais procéder à l'enregistrement ce qui me donne une idée de la durée de la vidéo ensuite il faut mixer le son c'est à dire que je dois à réécouter le tout afin de supprimer les bruits parasites les passages où je me suis trompé et une fois ça je procède à l'ajout de différents effets par exemple quand la vierge parle j'ajoute une forme d'écho pour lui donner un aspect céleste puis pour finir je supprime le bruit de fond afin que l'audio soit le plus distinct possible ensuite je passe à la partie vidéo j'utilise le logiciel it film express qui me permet de faire un montage de qualité à moindre frais puisque c'est un logiciel gratuit et pourtant très efficace et cette phase est assez longue car il faut trouver des images pour illustrer les propos de l'histoire je passe donc pas mal de temps à chercher des images libres de droit parfois il ya besoin d'effets spéciaux comme par exemple la lumière qui entoure la vierge lors d'une apparition tout ceci ne se fait pas automatiquement et chaque élément que vous voyez à l'écran doit être monté j'aimerais que ces images soient plus professionnelles mais vous allez comprendre que le temps me manque bien souvent et je dois donc prioriser certaines tâches à d'autres une fois le montage terminé il faut relire toute la vidéo car il peut rester certaines erreurs à gauche à droite ensuite l'ordinateur doit calculer un ensemble de paramètres afin de créer le fichier vidéo finale et ceci peut être parfois assez long car mon pc n'est plus tout jeune vous vous dites que tout est presque fini et bien non nous sommes encore loin du compte à ce moment il faut téléverser la vidéo sur youtube ou uploader pour les anglophones et là aussi c'est une phase assez longue car là où j'habite je n'ai pas accès à la fibre mais à la dsl et qui plus est un débit pas très élevé donc certaines vidéos peuvent uploader toute la nuit pour qu'elle soit disponible sur youtube là je vais devoir vérifier si youtube accepte la vidéo ou pas car il peut y avoir à ce niveau des problèmes de droits d'auteur par exemple sur la vidéo sur le miracle de syracuse avec la statue de la vierge qui pleure j'avais trouvé des images d'archives du village et youtube les avait refusé car des droits avaient été demandés c'est d'ailleurs là un des points les plus injustes de youtube je m'explique imaginez que je réalise une vidéo de 30 minutes et que durant celle ci il y a un extrait audio de cinq secondes avec des droits l'auteur peut faire une réclamation et toucher l'intégralité de votre travail pour simplement cinq secondes s'il touchait une somme au prorata de l'utilisation j'y verrais aucun inconvénient au contraire mais là c'est tout votre travail qui part à un ayant droit n'ayant rien fait si je devais faire un parallèle c'est un peu comme si je prêtais mon stylo un écrivain et je lui demandais 100% des droits d'auteur sur le roman qu'il a écrit avec mon stylo ça n'a aucun sens n'est ce pas et bien sur youtube c'est comme ça que ça fonctionne alors lorsque la vidéo est acceptée par youtube vous vous dites ça y est là c'est enfin terminé et bien toujours pas car maintenant il faut trouver un titre créer une miniature et remplir la partie description de vidéo et cela prend beaucoup plus de temps que vous n'imaginez parce que si votre titre est trop banal la vidéo n'aura pas un bon taux d'ouverture et youtube considérera que votre vidéo est sans intérêt et ne la montrera à personne du coup vous deviendrez invisible et même si le contenu intéresse une grosse partie de l'audience personne ne sera au courant de sa sortie donc résumons il ya la documentation la rédaction le traitement de l'audio le montage vidéo le paramétrage de youtube donc cette fois vous dites ça y est ça y est cette fois tout est fini et bien ce n'est pas encore le cas parce qu'il faut réaliser les sous titres il existe en effet beaucoup de personnes qui ont des difficultés d'audition ou même certains aveugles qui ont un logiciel qui ne peut décrire les vidéos que s'il y a des sous titres il est donc nécessaire de transcrire le texte et de vérifier afin que tout corresponde et même si youtube un logiciel de transcription automatique il n'est pas encore au point il faut donc tout faire cela à la main et il arrive parfois que certaines fautes d'orthographe passe au travers du filet à ce moment et j'en suis désolé même si je fais le maximum pour toutes les effacer et enfin pour finir je vais faire les traductions pour une trentaine de langues alors ce sont toutefois là des traductions automatiques qui ne sont pas toujours exceptionnelles mais cela permet à certains pays d'accéder à des histoires inconnues mais même si la traduction est automatique il faut toutefois pour chaque langue indiquer quel est le titre de la vidéo et sa description et cela aussi prend du temps voilà grosso modo le déroulement créatif d'une vidéo de a à z sachant que quand je me documente je commence à écrire certaines vidéos mais elles sortent des mois voire des années après alors j'allais oublier un il ya encore un point très important c'est la lecture de tous les messages et les commentaires en effet je trouve normal de prendre du temps pour les personnes qui ont eu la gentillesse de regarder les vidéos donc chaque jour quand je me mets au travail je lis en premier mes mails auxquels je réponds et je lis également tous les commentaires sur youtube facebook et instagram et cela prend également du temps par mois je reçois près de 300 mails et chaque vidéo j'énerve 400 à 800 commentaires en moyenne donc il peut m'arriver et je m'en excuse de parfois répondre tardivement ou avoir certains oublis n'hésitez donc pas à me réécrire si vous attendez une réponse la très grande majorité des commentaires est pleine de gentillesse et c'est parfois très émouvant bien sûr il ya aussi des personnes qui cherchent à s'aimer la zizanie en écrivant des commentaires polémiques pour générer de la discorde ou en essayant de me faire tenir des propos que je n'ai jamais tenu pour mieux me pointer du doigt mais heureusement ils sont minoritaires et quand je lis tous les merveilleux commentaires et les belles paroles je sais que l'humanité n'est pas perdu car il y a encore beaucoup de belles choses dans le coeur des humains voilà je pense vous avoir montré un peu les coulisses de la chaîne vous en savez un peu plus sur la façon dans laquelle je travaille et je vous propose maintenant de passer aux questions que vous avez posées à l'occasion de cette vidéo bien sûr j'ai compilé certaines car il y avait évidemment des questions que l'on retrouvait souvent et bien non je ne suis pas un prêtre ni un moine mais je suis intéressé à dieu depuis très longtemps pour tout vous dire c'est quand j'étais en ce2 que j'ai eu ma première instruction religieuse il s'agissait d'un prêtre qui était d'une gentillesse extrême et surtout il savait rendre les histoires si intéressantes durant cette année il a raconté toute la vie de jésus et ça m'avait tellement émerveillé je profite de cette vidéo pour le remercier même si je me doute qu'il n'est plus de ce monde naïvement j'ai cru ensuite que tous les prêtres étaient comme lui et malheureusement j'ai rapidement compris que ce n'était pas le cas certains devenaient prêtres comme on fait carrière et dieu passait bien après les mondanités mais heureusement ce prêtre m'a véritablement insufflé une passion pour la bible il ne parlait pas en utilisant des concepts théologiques lourds et ennuyeux mais faisait en sorte que tout soit imagé vivant et intense donc pour en revenir à la question je ne suis pas prêtre ni religieux en conclusion j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui ont voué leur vie à dieu mais je pense que chacun peut étudier la création et ses merveilles même s'il n'est pas religieux et bien comme j'ai déjà évoqué dans la première partie je voulais parler de tout ce qui est extraordinaire et notamment dans le monde chrétien c'est également car je ne trouvais pas ce que je souhaitais en termes de vidéos que j'ai voulu en créer la vie des saints les apparitions mariales sont souvent décrites avec tellement d'ennuis que je pensais que cela ne leur rendait pas hommage donc j'ai voulu faire ces vidéos pour montrer qu'une vie peut être totalement changée à la suite d'une histoire bouleversante je souhaite que ces vidéos puissent communiquer une partie de la grandeur de ces êtres qui se sacrifient pour l'humanité alors grande question pour résumer j'ai commencé des études supérieures de biologie qui m'ont profondément ennuyé enfin ce n'était pas tant les sujets qui m'ennuyaient mais bien souvent les professeurs qui rendait cela tellement rébarbatif du coup j'ai arrêté et je me suis mis à travailler en enchaînant des jobs mal payés qui m'ont permis de comprendre ce qu'était une fin de mois difficile et un travail pénible j'ai choisi de reprendre des études en informatique par la suite et tout s'est passé à merveille mes anciens postes avaient eu le mérite de me motiver pour étudier j'ai ensuite trouvé une place dans un grand groupe d'assurance dans lequel j'ai pu évoluer dans différents métiers j'ai pu découvrir bien des aspects de l'être humain au travers de mes collègues du plus sombre au plus lumineux j'y suis resté une quinzaine d'années et j'ai fini par faire un burn out donc expérience qui malheureusement se banalise dans le monde de l'entreprise mais je remercie le ciel car cette épreuve a eu le mérite de me faire réfléchir sur la direction de ma vie sur mes valeurs sur mes rêves oubliés lorsque l'on est pris par le quotidien lorsqu'on a la tête dans le guidon comme on dit on se rend parfois plus compte de ce qui a le plus de sens dans notre existence et le burn out est si violent qu'il vous oblige à prendre ce temps que vous ne vous accordiez plus après une convalescence j'ai donc choisi de quitter le monde de l'entreprise mon entourage me pensait fou parce que je quittais une situation confortable matériellement j'aurais en effet pu rester là où j'étais en devenant aigri en critiquant tout et en profitant du système j'ai au contraire choisi de remettre tous les compteurs à zéro et de me lancer dans une autre vie j'ai alors suivi une formation de coach qui est un métier passionnant il se recentrait sur le principal l'être humain et son épanouissement je me suis rendu compte qu'accompagner les autres c'est un désir qui se dessinait en filigrane tout au long de ma vie je trouvais bien plus de sens à voir quelqu'un devenir plus équilibré et heureux qu'à aider une grosse entreprise à faire plus de bénéfices puis en parallèle il y a eu les débuts de la chaîne que je vous ai raconté et à un moment j'ai dû faire un choix ou continuer à développer mon activité de coaching ou m'investir dans la chaîne et je pense que vous savez ce qui s'est passé toutefois je n'ai pas définitivement quitté le milieu du coaching car je continue d'accompagner des personnes voilà je vous ai fait un très court résumé mais j'espère que cela vous permette de mieux comprendre mon parcours alors c'est une question qui est revenu souvent en fait lorsque j'ai créé ma chaîne je n'avais pas trouvé le moyen de lui donner un nom par défaut c'est celui de mon adresse email qui a servi à créer le compte youtube qui s'est mise par défaut par la suite j'ai voulu changer le nom mais je me suis dit que peut-être avec un autre nom pourrait croire que la chaîne n'existait plus du coup je l'ai laissé ainsi peut-être ajouterais j'ai un titre secondaire pour parler de la thématique bientôt quelque chose comme l'extraordinaire dans le monde chrétien mais je réfléchis encore alors comme je l'ai un peu évoqué oui j'ai eu une éducation religieuse j'étais en école catholique et nous avions du catéchisme contrairement à la majorité de mes camarades ça me passionnait en plus du prêtre que je vous ai évoqué au début de la vidéo j'ai eu la chance de rencontrer des maîtresses d'école alors je ne sais plus si le nom est politiquement correct aujourd'hui mais à l'époque c'est ainsi qu'on les nommait qui expliquait très pédagogiquement la bible j'adorais vraiment à la fois la vie de jésus mais aussi l'ancien testament et cette passion ne m'a jamais quitté j'avais l'impression de me connecter à quelque chose de supérieur lorsqu'on me parlait des histoires bibliques alors dans l'école où j'étais il y avait une église et chaque jour à midi un prêtre donnait une messe j'y allais très souvent avec un copain et je me souviens que nous étions très peu nombreux mais ces messes avaient une intensité que je n'ai pas vraiment connue autre part le prêtre qui les célébrait était plus investi il rendait les cérémonies vivantes et les participants étaient aussi motivés ce qui en faisait un moment très intense ce que je ne ressentais pas dans les messes du dimanche plus classique plus ennuyeuse et justement plus je prenais de l'âge et puis j'avais de questions et d'interrogations et je dois dire que malheureusement les réponses que l'on me donnait n'était pas très pertinente souvent on me disait de ne pas me questionner les réponses classiques c'était ah ce sont les mystères de dieu et je trouvais ça très frustrant d'avoir ce type de réponse j'avais l'impression que la religion se cristallisait dans la forme en oubliant le fond même si j'ai rencontré des prêtres formidables j'ai aussi rencontré d'autres très procédurier comme des fonctionnaires démotivés du coup face à cette insatisfaction j'ai décidé de partir enquête j'ai lu beaucoup d'ouvrages afin de trouver des réponses à mes questions pour moi si dieu était parfait alors tout avait une raison et un sens et je ne pouvais pas me contenter de réponses où dieu m'était présenté comme un être qui fait des choses au aléatoire sans raison selon son humeur du moment je ne supportais pas l'image du barbu sur son nuage qui distribue très injustement des dons à certains des maladies à d'autres sans aucune logique dieu était souvent présenté à l'image de l'homme alors que c'est l'inverse que la bible nous enseigne je ne vais pas m'étendre sur cette quête intérieure mais elle m'a mené loin et c'est un chemin que je continue de parcourir aujourd'hui j'ai découvert notamment certains auteurs dont les écrits étaient si éblouissants et si merveilleux que cela a changé ma vie alors c'est une très bonne question et cela demanderait plusieurs vidéos pour y répondre mais en quelques mots je pense que nous sommes à la fois des êtres matériels et spirituels mais je place l'esprit avant toute chose car c'est lui qui anime la matière en revanche je ne suis pas partisan de négliger le matériel il y a une juste place à chacun donc le monde invisible est sûrement ce qu'il y a de plus réel mais étant donné que nous sommes incarnés c'est que nous avons une tâche à accomplir j'aimerais développer le sujet mais on la vidéo serait trop longue alors afin de clarifier ma vision des choses je citerai simplement jésus qui nous donne une réponse à presque tout dans la prière que tout chrétien récite le notre père il est dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel le commandement de jésus est donc que nous travaillons à ce que ce monde de la matière devienne aussi parfait que le monde spirituel et croyez moi nous avons encore pas mal de travail alors comme j'en parle souvent dans mes revues d'actualité je pense qu'il y a une volonté de détruire le sacré et comme en france il était très présent il a fallu oeuvrer pour détruire l'église catholique car elle était la religion principale de france force est de constater que ce travail est très efficace la france est devenue très matérialiste si vous dites que vous allez à la la messe vous êtes pris pour un ringard mais si vous dites que vous êtes athée vous êtes considéré comme sage donc vous voyez que les valeurs se sont inversées mais je suis persuadé que l'église catholique a aussi une part de responsabilité à cet effondrement je vous avoue que la majorité des messes auxquelles j'assiste sont ennuyeuses et soporifiques et croyez moi je suis vraiment désolé de le dire alors qu'une messe doit être tout l'inverse c'est le moment où nous communions avec dieu où le pain et le vin sont changés en corps et sang du christ c'est là quelque chose de profondément sacré qui devrait être le moment le plus intense de notre semaine et c'est devenu une routine pas plus intéressante que de faire sa déclaration d'impôt alors les conséquences de la désertification des églises c'est que la spiritualité a disparu de la vie de la majorité des français car ce n'est pas parce que l'on se dit athée ou que l'on va au centre commercial à la place d'aller à l'église que nos besoins spirituels disparaissent au contraire il y a un grand vide qui se ressent dans la décadence de la société beaucoup de personnes cherchent une spiritualité de remplacement et vont la trouver ailleurs il ya une grande vague de religions orientales et asiatiques car il fallait éviter l'église de nuringarde donc des personnes qui ont vu par exemple sept ans au tibet avec brad pitt se disent bouddhiste car ça doit être cool d'autres qui ont lu un article dans un magazine féminin sur le yoga se disent hindouistes et si l'islam se développe en france c'est la conséquence de ce manque de spiritualité qui ne peut plus s'exprimer dans l'église alors que nous avons un héritage religieux donné par jésus des plus extraordinaires beaucoup de personnes le jette à la poubelle et vont chercher leur spiritualité ailleurs alors pour répondre à cette question il faudrait déjà définir ce qu'est le progressisme parce que si le progressisme s'est opéré un enfant de huit ans pour qu'ils changent de sexe parce qu'ils s'interrogent suite à un visionnage d'une série sur netflix je n'appelle pas ça du progrès les principes du christ sont éternels et inchangeables c'est à cela que l'église doit rester fidèle en revanche si elle s'accroche à la forme et oublie le fond cela devient problématique et je pense que sur ce point il y a beaucoup de progrès à faire les formes changent car notre monde change en permanence si je devais prendre une image c'est un peu comme un fleuve qui porte toujours le même nom mais l'eau n'est jamais la même si vous pensez qu'il faut bloquer l'eau du fleuve pour que rien ne change alors cela finit par créer une inondation qui détruit tout dans les épîtres aux corinthiens il est dit il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance non de la lettre mais de l'esprit car la lettre tue mais l'esprit vivifie voilà donc le travail que ne fait plus l'église elle s'est perdue dans la forme et a oublié l'esprit alors j'ai un peu évoqué le financement de la chaîne comme je vous l'ai dit auparavant j'étais salarié pendant une grande période de ma vie ce qui est confortable car vous avez un revenu fixe qui tombe si vous savez gérer votre budget il n'y a pas en principe de mauvaise surprise en revanche quand j'ai décidé de faire de cette chaîne mon activité principale ça a été complètement différent les revenus proviennent de youtube et sont générés par la publicité bien entendu plus vous faites de vue puis il y aura publicité sur vos vidéos et votre revenu sera plus conséquent mais d'un mois à l'autre l'offre publicitaire n'est pas la même par exemple les derniers mois de l'année il y a beaucoup de demandes publicitaires car les fêtes de noël approche en revanche au mois de janvier il n'y a quasiment plus rien et ça je ne savais pas du tout alors que je pensais que mes revenus dépendraient uniquement du nombre de vues je suis tombé des nus car les mois de janvier et février par exemple sont des mois de 17 les revenus sont proches de zéro et donc quand vous n'y êtes pas préparé c'est très difficile maintenant que j'ai intégré cela j'essaye de faire un budget à l'année pour faire un peu comme dans la cigale et la fourmi c'est à dire de ne pas être dépourvu quand la bise fut venue alors heureusement que j'ai des dons car ça m'a permis de m'en sortir encore une fois quitte à paraître radoteur je remercie sincèrement la générosité des donateurs alors je vous l'avoue je n'aime pas ce financement par la publicité mais pour l'instant je n'ai pas trouvé d'autres moyens je réfléchis à des pistes mais rien n'est encore concrétisé pour vous donner un ordre de grandeur sur l'année 2022 je suis juste en dessous du smic à quelques dizaines d'euros près comme revenu moyen mensuel mais bien sûr ça n'a aucun sens parce que le smic est calculé pour 35 heures de travail et je fais bien plus de 35 heures par semaine alors certains se plaignent de la publicité mais je les comprends mais sachez que ce sont les publicités qui me permettent de manger et donc de produire de nouvelles vidéos sans publicité pas de vidéos donc pour soutenir mon travail ne passez pas des annonces et ainsi cela m'aidera sans que vous ne dépensiez un centime comme je le dis souvent au lieu d'être agacé par les publicités coupez le son quand elles arrivent et profitez-en pour faire une prière et vous relier à dieu ainsi vous vous recentrer sur l'essentiel et vous aider la chaîne à vivre il ya toujours des solutions bénéfiques pour tout le monde d'ailleurs je ne dis jamais alors que toutes les chaînes sur youtube le répète à longueur de vidéos mais si vous voulez soutenir la chaîne sur chaque vidéo vous pouvez laisser un gemme donc un petit pouce bleu ce n'est qu'un clic pour vous mais cela permet de faire connaître la vidéo et ainsi l'apparition ou le miracle évoqué car youtube considère que s'il ya beaucoup de gemmes la vidéo mérite d'être mise en avant donc partager une vidéo est aussi un moyen pour aider à sa diffusion et bien entendu vous pouvez choisir de vous abonner à la chaîne c'est gratuit cela donne de la crédibilité au lieu d'attendre que youtube décide de ce que vous allez regarder devenez acteurs de votre vie et décidez par vous même alors il faut savoir que pour chaque vidéo il est possible de mettre des hashtags alors je maîtrise pas tout à fait le sujet et je le fais souvent la dernière minute mais par exemple il peut y avoir un hashtag apparition mariale pour indiquer à youtube que ma vidéo parle bon vous l'avez deviné d'apparition mariale et j'ai constaté que lorsque je n'indiquais aucun hashtag à youtube et bien de lui-même il ajoutait un hashtag 92 99 alors je ne sais pas pourquoi ni quelle est la signification de ce code donc si vous le savez n'hésitez pas à me le dire en commentaire vous faites beaucoup de vidéos sur les apparitions mariales mais pensez vous en faire aussi sur des apparitions de jésus à parel monial et à sainte faustine alors c'est vrai que je fais beaucoup d'apparitions mariales sur la chaîne mais j'aime aborder d'autres sujets comme je l'évoquais j'aime parler de l'extraordinaire dans le monde chrétien donc cela concerne les miracles la vie des saints ou de certains mystiques et bien sûr les apparitions de jésus en font partie j'ai déjà commencé à en parler récemment avec la vidéo sur de zulet donc pour répondre à la question oui il y aura des vidéos sur ces sujets et voilà la compilation de toutes les questions que j'ai reçu de votre part alors soyez un peu endulgent car parler de moi n'est pas un exercice dont j'ai l'habitude ce qui compte le plus c'est de vous inspirer de vous motiver de vous inviter à vous lier au sacré et c'est ce que j'essaie de faire avec toutes ces vidéos je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin et pour rendre grâce à la vierge mari qui a joué un rôle si important dans le succès de cette chaîne j'ai choisi de vous faire gagner une magnifique gravure dorée de la vierge de guadalupe car c'est avec son histoire que la chaîne a véritablement démarré si vous souhaitez participer indiquez le moi en commentaire et je ferai un tirage au sort dans les mois qui vont suivre sachez que c'est une très grande gravure de 50 sur 75 cm donc il va falloir réfléchir à quel endroit vous allez la mettre encore une fois merci du fond du coeur pour votre soutien pour votre gentillesse pour votre générosité je vais continuer cette aventure et vous offrir le meilleur de moi même et si ce travail vous plaît sachez que tout est dédié à la gloire de dieu toujours pour la gloire de dieu je vous souhaite le meilleur